13 octobre 1918, une première attaque anglaise avait libéré au Berchicourt, les allemands contre-attaquèrent et le caporal anglais Stanley Hamilton Rowe fut tué d'une balle en plein coeur. 18 octobre 1918, après avoir traversé l'ascensé, les canadiens arrivèrent au Berchicourt par la fosse Sainte-Marie. Un tir de mitrailleuse venant probablement du terril tua le soldat canadien Thomas Wesley Douglas. 30 octobre 1918, le caporal écossais John Samuel Thompson qui conduisait un camion pour les canadiens sauta sur une mine. Il mourut suite de ses blessures à l'hôpital canadien situé dans l'école des filles rue de la Paix à au Berchicourt. 3 décembre 1918, la guerre était terminée mais le fléau de la grippe espagnole fit plus de ravages que la guerre en elle-même. Ainsi, le soldat anglais James Seals décéda à l'hôpital canadien. Un siècle. Un siècle que l'armistice du 11 novembre 1918 est venu mettre un terme au combat fratricide de la première guerre mondiale. Enfin, après quatre interminables années de bruit et de fureur, de nuit et de terreur, les armes se taisent sur le front occidental. Nous nous souvenons de nos poilus, morts pour la France. Nous nous souvenons aussi de la souffrance et de l'honneur de tous ceux qui ont quitté leur terre et sont venus d'Afrique, du Pacifique et d'Amérique sur ce sol de France qu'ils n'avaient jamais vu et qu'ils ont pourtant vaillamment défendu. Vigilance, tel est le sentiment que doit nous inspirer le souvenir de l'effroyable hécatombe de la Grande Guerre. Ainsi, serons-nous dignes de la mémoire de celles et ceux qui, il y a un siècle, sont tombés. Ainsi, serons-nous dignes du sacrifice de celles et ceux qui, aujourd'hui, font que nous nous tenons là, unis en peuple libre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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